allez salut 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 voilà ça touche moi je suis en hospital et vous êtes sous la chaîne en deux mais sur les russes 225 voilà j'ai une bonne nouvelle pour vous il ya la bourse de être du riche qui a été lancé voilà qui est une veste et en suisse donc pour ceux qui veulent postuler sachez d'abord un imprimé temps pour déjà vous signaler que ça concerne le master et le d'autorat voilà ceux de la licence vous pouvez postuler mais ça c'est la force ça sera uniquement pour l'admission voilà donc si vous voulez pour ce qu'une admission la licence vous pouvez passer pour l'admission mais ceux du master ce qui procède pour l'admission et d'autorat aussi peuvent postuler à la bourse également voilà donc sachez que la bouse est riche voilà elle est c'est une bourse totale voilà et c'est une bourse qui concerne vraiment plusieurs facultés il ya plusieurs facultés essentiellement ce la faculté de sciences voilà il n'y a pas assez des facultés de littérature apparemment même non il n'y en a pas donc si vous voulez postuler il faudra vraiment être un scientifique et essayer de voir comment est ce que et quelles sont les facultés que vous aimez et que vous voulez postuler voilà donc pour cette université là vous devez d'abord avoir une admission et et dans l'admission vous allez aussi télécharger vos documents pour la bourse voilà donc je vais on va aller rapidement pour voir les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler à cette bourse voilà et aussi à l'admission donc si je viens par exemple ici je vais avancer d'un pas ici voilà information unitec ok ça ça m'intéresse pas beaucoup je vais essayer de vous montrer un peu quels sont les éléments de bourse voilà voici la bourse qu'elle a donc je clique sur l'espace bourse et en même temps vous allez voir la date limite qui est au 15 décembre donc la date limite pour l'admission est au 15 décembre mais je vous conseille je vous conseille de postuler vite pour ça c'est pour la bourse je vous conseille de postuler vite pour l'admission au plus tard jusqu'au 30 voilà ça c'est le conseil que je vous donne et bien donc la bourse qu'elle a par exemple comme ça vous allez par exemple venir là ça c'est l'application pouvoir appliquer vous allez cliquer là mais pour le moment on va pas appliquer d'abord on va essayer comme ça de voir quels sont les documents les documents requis que dans les documents dont vous avez besoin plutôt donc ici pour l'admissibilité je viens là on dit faut avoir un temps bon résultat ça c'est ce qui est normal et on vous dit d'être assuré vous êtes joignable au numéro de téléphone indiqué dans votre cv car le processus de sélection peut inclut un entretien téléphonique donc un téléphonique en février donc ici le numéro que vous allez me suivre cv il faudra que il faudrait que vous ayez plus ce numéro là jusqu'en février parce que si vous a sélectionné voilà ils vont vous appeler et où s'est déjoint pas appel ou bien pas bon ça va dépendre de pas zoom ou bien pas par appel téléphonique pour un petit entretien voilà et ici si vous êtes déjà inscrit à un programme de masters à l'est juriste ou détenir et masters vous n'êtes pas éligible bon de toute façon même si vous avez masters et que vous voulez reprendre pour pour faire un masseuse là bas voilà vous n'êtes pas obligé de déclarer que vous avez masters donc c'est pas un souci ça ça va coincé seulement que ceux qui sont déjà dans cette université là à l'est du riche voilà c'est ce que soit dans cette université que ça peut coincé sinon les étudiants étrangers qui sont hors de la suisse ça va pas que ça va pas que causer des problèmes donc ici ici il y a ils ont mis fenêtres des candidats tu sais pas qu'il a fait une traduction sinon c'est la première sélection voilà il aura une première sélection et si vous passez la première sélection aussi vous allez maintenant aller compétit pour la seconde sélection donc ici quels sont les documents d'application en plus de documents pour l'admission l'admission c'est à dire quoi lorsque vous allez par exemple comme ça choisir une filière c'est à dire si vous choisissez mathématiques ou bien data sciences si vous choisissez cela il y aura des éléments à pouvoir que vous devez mettre en ligne n'est ce pas et en plus de cela vous allez ajouter quelques éléments pour vous par exemple en posse mais à la bourse et ces éléments là je vais essayer de vous expliquer un peu ici pour que vous sachiez un peu comment se passe en plus des documents pour la démission en masters vous devez vous devrez télécharger une autre proposition pour votre thèse de masters voir les spécifications ici donc la proposition pour le master de maîtrise pour la thèse de maîtrise doit être développée par vous même et utiliser une pratique aux licitations scientifiques établi le plagiat la négligence ou la désinformation intentionnelle entraîneront l'exclusion du position d'admission ou s'il est découvert plus tard la révocation de l'admission de tous de toutes bousses ça veut dire quoi ici dans les normes si vous voulez par exemple comme ça pour se le pot et masters quand lorsque vous allez finir vous allez faire votre thèse voilà mais ici c'est une pré proposition j'ai envie de vous dit que si vous devez proposer une par exemple comme ça un thème pour pouvoir soutenir par exemple si vous voulez faire les mathématiques s'il me fait les mathématiques et que vous êtes un fanatique de l'équation différentiel par exemple comme ça vous faites déjà vous faites déjà votre thème sur les équations différentiel si c'est l'équation de wallis que vous voulez choisir ou bien si c'est l'équation de d'un scientifique ou bien si le six sont les sur l'analyse du cochi par exemple ça c'est un exemple que j'essaie de donner sur l'analyse de cochi par exemple comme ça vous faites vous préparez ce thème là vous comprenez et vous écrivez votre thème comme si vous allez comme si vous avez fini et que vous avez fait une thèse mais ce que je sais que je vais vous dis c'est quoi c'est que l'élément de thèse que vous allez proposer ce n'est pas forcément ce que vous allez faire lorsque vous allez finir votre votre master ou bien votre doctorat voilà j'aimerais bien vous rappeler cela ce n'est pas parce que vous avez par exemple comme ça exposé sur sur l'équation de wallis et que que vous allez finir votre votre master là-bas en suisse et votre master le thème sera équation de wallis non c'est pas c'est pas comme ça si vous voulez pour cela cette bourse là vous devez leur envoyer un thème comprenez et ce thème là ne doit pas être des copiers collés c'est à dire vous allez soulever vous allez chercher un thème ailleurs vous allez leur envoyer parce que après cela lorsque vous allez leur envoyer cela si c'est le thème c'est un thème qui est déjà connu parce que vous allez leur envoyer cela vous allez avoir la bourse si vous avez la bourse par exemple après examen examen ils vont vérifier et si c'est de ce thème là mais cette thèse là ce premier sur le net vous allez voir que ils vont vous signifier que c'est du plagiat et après ce plagiat là ils vont vous retirer la bourse et vous serez obligé de laisser tomber vos études donc ce du classe et à vous même de le faire c'est comme c'est comme une thèse que vous avez fini j'en vous avez étudié vous avez fini et vous donnez ce thème là mais vous n'êtes pas obligé de donner ce thème vous n'êtes pas obligé aussi de finir votre master avec ce thème là vous comprenez voilà c'est juste une proposition si vous voulez faire les mathématiques vous juste vous proposez juste l'élément de un élément de thèse un élément des thèmes en termes du matin thème de faculté de mathématiques vous comprenez il espère que vous comprenez bon pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils ont été dit c'est pas un souci pour m'écrit une bonne souviens vous mettez un commentaire je vais essayer de vous expliquer de façon terre à terre de façon littérale voilà donc c'est ce qu'on appelle une pré proposition de quoi de thèse donc c'est un peu ça maintenant si on télécharge les éléments qui sont là par exemple comme ça on va essayer de voir ce qu'ils nous disent pour les pour les conditions pour pouvoir faire quoi vous pouvez écrire votre thèse vous pouvez écrivez pour pouvoir utiliser votre thème voilà donc vous pouvez l'élément là comme ça vous serez mieux rediriger pour pouvoir lire ou bien vous pouvoir écrire votre thème voilà donc ici voici un peu comme est-ce que vous allez faire comment est-ce que vous allez écrire votre référence comme est-ce que vous avez écrit votre thème ou bien qu'est-ce comment est-ce que vous allez écrire votre thèse voilà c'est juste un petit peu de résumé donc ici la structure le le c'est que ça doit contenir voilà alors les titres définir short signification tager ou et samouraise des contiennent de préposition donc ici comme ça vous allez donner comme ça un titre voilà à votre à votre thèse comme ça et puis l'introduction qu'ils chaudent et l'introduction une des sabbiettes est ce que vous allez faire non je n'ai pas ce que vous allez fait ça c'est une thèse c'est un thème que vous devez écrire et voici les parties de ces thèmes là qui sont ici voilà donc essayer un peu de de voir ce côté là et puis essayer un peu d'écrit ce thème là voilà ça va prendre plusieurs moments ça va prendre plusieurs éléments donc describe your current id for your thesis in max 500 words on a separate sheet donc ici on vous dit que lorsque ce que vous allez faire la rédaction c'est à dire le résumé que vous allez faire doit contenir au moins 500 mots donc c'est un peu ça donc n'oubliez pas si vous êtes vraiment très intéressés écrivez moi inbox et puis on va essayer d'en discuter ce n'est pas un problème ce n'est ce n'est pas du tout compliqué donc voilà donc ici je reviens là directement ici le montant et la durée de la bourse ici le montant d'excellence consistant à une bourse couvrant les frais de suitances et d'études voilà 12000 par semestre ainsi qu'une dispenseur des failles de scolarité le socle est discerné pour la durée normale du programme de masters trois ou quatre semestres voilà ceci s'applique également à l'exécution des fois discuter donc donc précieux sélection ça ça va dépendre d'eux donc vous vous n'avez pas du problème à faire ça ça dépend du hockey donc c'est un peu ça donc si nous on veut postuler par exemple comme ça vous allez venir sur l'élément qu'elle a n'oubliez pas c'est d'abord l'admission et après la bourse donc vous êtes dessus application et vous allez voir un peu quels sont les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler et puis comment faire pour pouvoir postuler voilà donc je voulais juste vous expliquer je vous ai juste expliqué et maintenant je vais essayer de postuler tout à l'heure vous montrer comment ce que vous devez fait pour pouvoir le fait donc l'application master en ligne c'est ici vous devez cliquer là voilà ici mais n'oubliez pas ça parce que le master en ligne que vous avez tout fait en ligne voilà il y a aussi des masters en présentiel donc ça c'est pas un souci voilà donc voici un peu comment se passe on va d'abord s'enregistrer tout ça comme d'habitude voilà vous savez déjà comment ça se déroule donc non si je prends par exemple la licence pour ceux qui vivent la licence si vous voulez forcément vous voulez simplement avoir une licence vous pouvez cliquer là voilà et pour voir un peu les programmes afin de pouvoir chercher une admission donc ici vous voyez un peu ce sont les facultés qui sont là donc pour ceux qui veulent voir je vais mettre en français comme ça vous allez comprendre comment ça marche donc ici vous voyez un peu les facultés qui sont là donc si je vais faire par exemple l'achitecture je viens d'un acheter du génie civil je clique là je rappelle encore c'est haut la diffusion seulement et non la bourse ce qui fait la licence donc ici arrivé là qu'est ce que je vois je vois ici qu'il ya des références à six conseils l'achitecture voilà et vous venez encore dans htq ici ok est arrivé là vous voyez un peu les éléments ainsi qu'on sait l'achitecture quels sont les éléments que vous devez avoir pour pouvoir chercher à postuler un peu un peu comme des conditions voilà et on vous dit aussi quels sont les éléments lointains et les objectifs proches et lointains donc c'est ce qui est là voilà est arrivé là vous allez avoir les informations sur l'admission et la demande donc ici voilà vous voyez la certificate d'immatrication suisse ça c'est pour ceux qui sont originaires du là bas et ici ça c'est un baccalauréat en médecine humaine ça c'est c'est un peu alica parce que c'est un peu différent de la procédure elle est très différente de la procédure normale donc ça c'est la rentrée la rentrée ça c'est pour ceux qui ont été qui étaient déjà là bas et qui veut repartir dans cette université là donc nous ce qui nous concerne c'est quoi ces certificats d'immatriculation non suisse voilà nous nous sommes des étudiants étrangers donc nous allons cliquer ici voilà est arrivé là voilà donc ici voici les conditions d'admission et voici la procédure de la demande voilà et voici les exigences linguistiques donc on va venir là d'abord pouvoir posséduire de la demande vous allez comprendre un peu comment est-ce que quels sont les éléments qu'il faut avoir normalement pouvoir postuler voilà et puis comment est-ce qu'il faut faire aussi postuler pour une candidature et si nous vous recommandons de procéder selon les étapes c'est dessiné donc ici quand puis je postuler donc vous savez déjà comment est-ce que ça se passe donc régulier du 1er novembre 30 avril vous pouvez postuler et si je viens ici par exemple rempli remplissez la demande en ligne d'un i application i application c'est ce que je vous ai je vous avais dit auparavant c'est ici il application c'est ce qui est là vous allez créer votre compte et puis essayer aussi de pouvoir remplir voilà et une fois que vous finissez là parce que si vous cliquez là directement ça vous envoie ça vous renvoie directement dans application voilà et ici vous voyez ici il y a des frais à payer voilà payer des failles dossiers des frais de ses sont facturés pour le traitement de votre dossier veille noter que ces frais sont non remboursables voilà dans la plupart des temps c'est pas aussi compliqué ça pour le certificat suisse ou ceux qui sont suisse c'est 50 cnf monnaie suisse et pour ceux qui sont étrangers c'est 150 50 je vais mettre l'équivalence à 150 euros voilà pour ceux qui veulent posséder à 150 euros je crois que ça pourra marcher vous voilà donc pour ceux qui posséder pour la licence voici un peu comment ça marche mais nous c'est pas ce qui nous intéresse voilà c'est parce qu'il n'intéresse non ce qui nous intéresse c'est pour le master voilà donc ici nous on vient là pour l'admission au master c'est ce qui est là et vous allez choisi ici masters et voit les programmes du master pour pouvoir essayer de voir un peu quelles sont les facultés que vous pouvez choisir donc si moi je viens ici par exemple comme ça et j'ai choisi l'ingénierie en sciences voilà ici et je vais voir un peu ce que ce que la femme c'est ingénierie donc ici moi je prends comme des chaînes en sciences et engineering ou bien comme des saints bon je vais pas ce qu'elle a compité 5 et en me donnant les propriétés lointains ou bien les propriétés immédiats immédiates plutôt donc ici si je lis bien ça c'est les éléments c'est ce que je vais devenir et c'est ce que je dois avoir pouvoir c'est quoi pour pouvoir postuler à l'admission donc ici aussi qu'est ce que j'ai fait je viens là par exemple je prends ce qui est là je viens là on a data science ici vous pouvez choisir data science à moi je vais prendre data science c'est qu'elle a et je vais cliquer sur une mort voilà ça ce que j'ai fait c'est pour chercher à avoir une admission et tout ça voilà donc et à même temps vous montrez aussi quels sont les quels sont les paramètres de ceux du secteur faculté donc ici si vous voulez remarquer bien la langue d'enseignement c'est quoi c'est pas n'oubliez pas donc ça veut dire que si vous voulez vraiment pour cela vous devez avoir un certificat à l'anglais vous voie pour ce que l'admission est aussi postuler pour la bourse voilà donc c'est un peu les paramètres qui sont là donc si moi il veut possible c'est très simple je vais et c'est d'abord de créer un compte et ensuite on cherchait à postuler pour l'admission est aussi postuler pour la bourse donc je vais créer un compte ici j'ai cru que si créer un compte voilà et je dois chercher à remplir tout ce qui est là afin d'écrire mon compte donc on va essayer de le faire ensemble voilà donc on y va ici par exemple comme ça je vais choisir le clavier virtuel comme ça vous tous vous allez voir comment ça marche voilà donc ici c'est quoi le nom le prénom je vais changer c'est un russe je vais mais ça en français ou bien clavier en vrai donc ici par exemple c'est le nom je prends un nom comme ça je mets le prénom ok donc ici si vous avez un autre prénom prénom de correspondance marque ici par exemple selon le document officiel par exemple vous avez mac peter raf voilà donc pour les correspondances vous pouvez prendre mac ou bien vous pouvez prendre peter ça va dépendre de vous voilà donc moi pendant les correspondances je vais recopier ce qui est là étant donné qu'il ya seulement que deux donc je vais copier ce qui est là pour coller ici ok ici ancien nom c'est pas la peine la date de naissance étant donné que je viens pour un master je vais choisi 2002 la date de naissance 2002 ok le 5 ok donc j'ai choisi le 5 cas 2002 2 3 et moi le 5 voilà donc on sait que ça c'est quoi c'est mal l'homme ok la langue maternelle ici je vais choisir quoi français et numéros sécurité sociale vous n'êtes pas suisse donc je n'en avais pas et ici c'est un été pas d'ivoire ok donc une fois que j'ai fini là ici par exemple comme ça vous devez télécharger une photo pour mettre là donc moi je vais aller chercher une photo dont je clique sur choisir une photo ici voilà si vous marquez bien les éléments qui sont à l'astérisque sont des éléments qui sont un peu comme obligatoire donc il a choisi une photo là je vais cliquer sur choisi un fichier voilà j'ai choisi une photo et je vais une fois que vous choisissez la photo vous cliquez sur upload photo ici vous cliquez là ça va apparaître non ça doit apparaître là vous voyez ils disent que l'aspect de ma photo n'est pas n'est pas très requis donc il va changer de photo je dois choisir une photo voilà mais on va continuer et puis après je vais revenir changer la photo une fois que je vous montre comment est-ce que ça marche et puis comment est-ce que vous devez poursuivre je vais finir la résumé et puis venez vous montrer comment prendre la photo donc ici par exemple le mail je vais choisir le mail le mail c'est quoi je vais mettre mon mail mon bon ok et les passwords ça sera vous même du vol password mais pour aller un peu plus vite moi j'ai choisi le password qui est juste là pour ne pas rester sur cette vidéo donc une fois que vous finissez maintenant ici vous devez remplir tous les coordonnées voilà parce que j'essaie de faire comme ça pour vous aider pour que vous puissiez au moins pour cela est donc je vais essayer d'aller un peu jusqu'au bout ou que tout le monde en puissant le fait même si ce parle de vos informations mais vous devez savoir comment les faits donc ici par exemple si vous êtes si vous êtes dans un pays par exemple votre pays actuellement et que vous n'êtes pas l'étranger alors vous pouvez cliquer là vous allez comprendre que tous les éléments comme adresse qui se trouve vers le haut peuvent descendre vers le bas comprennez voilà donc donc on va donc cliquer là vous voyez un peu et ici comme ça ce nombre où vous habitez tout ça moi je vais pas ce qu'elle a voilà et le pays c'est quoi quoi d'ivoire ok et ici par exemple comme ça le zip code le zip code essayer de voir un peu chez vous ou bien regarder sur internet vous allez voir le zip code chez vous dans votre pays ou bien dans votre localité dans votre ville et tout ça voilà la ville à abidjan ok ok c'est un correspondant tout permanence adresse c'est à dire adresse donc ici je vais mettre en français comme ça vous allez comprendre donc adresse permanente adresse de l'étude adresse permanente on choisit sa téléphone vous mettez votre téléphone voilà téléphone pour vous mettez votre adresse a peut-être divulgué à des pièces donc ici je vais mettre non ok donc ici le téléphone je vais mettre quoi et c'est plus ça décembre 5 5 59 ok donc je répète encore maintenant je vais je vais aller rechanger la photo tous les éléments qui sont à l'astéris par exemple comme ça tous les éléments qui sont à l'astéris c'est déjà c'est déjà ok donc je vais maintenant aller chercher comme ça une fois que vous remplissez ici l'adresse d'étudiant vous pouvez cliquer là tout va apparaître de l'autre côté ça veut dire que tout est identique voilà rien ne change donc c'est qu'est ici vous avez vu ça paraît là que tout est identique et un échange l'adresse d'étudiant c'est l'adresse malin donc vous n'avez pas le problème pour ça donc maintenant c'est un peu ça donc une fois qu'une fois que vous faisiez des remplis tout ça vous allez venir ici pour cliquer ici voilà parce que je n'ai pas une bonne photo alors je ne peux pas cliquer directement sur le registre mais vous vous pouvez cliquer sur le registre parce que vous allez mettre une bonne photo et pour la photo pour ne pas que cela refuse à chaque instant prenez une photo de 35 45 mm voilà en ce qui concerne les exigences donc après vous cliquez sur ce qui est là sur le registre et vous allez vous enregistrer maintenant vous pouvez donner ici donc vous voyez que ça vient directement sur la plateforme où je dois je dois continuer à pouvoir postuler à la bourse ou bien à l'admission donc ici arriver là il y a new application il y a ma user à compte ma user à compte comme vous allez partir vous allez voir quelques éléments là bas ce n'est pas important mais ce que ce qui est important si c'est new application parce que nous devons postuler pour une en une en admission donc vous cliquez sur new application voilà comme je le disais pour ceux qui veulent faire la licence vous allez choisir là et vous voyez que ici il n'y a pas de bourse voilà mais ce qui fait le master vous allez peut-être venir ici ici ou bien là ou bien aussi là voilà donc vous avez choisi mais à ce qui concerne la bourse la bourse ici vous venez là c'est concernant le 15 décembre c'est ce qu'elle a le 15 décembre à 12 heures donc vous venez là voilà donc masters doctorat c'est la masters et doctorat celle là donc une fois que vous arrivez là vous cochez ce qu'est ici maintenant si vous voulez avoir quelques éléments que quelques références mais quelques conseils ou bien quelques informations sur la bourse voilà et ou bien comment aussi postuler vous pouvez venir là pour venir voir un peu les conditions dans vous cliquez là application masters vous allez voir un peu les conditions donc je vais essayer de vous montrer je vais mais ça enfin c'est ici voilà donc on voit les conditions ici licence internationale et si riche bachelors bachelors université suisse licence et plf baccalauréat de l'université distance appliquée ok donc arrivé là vous pouvez voir un peu quels sont les éléments dont vous avez besoin décision d'admission et tout ça voilà et ici on va encore exigence linguistique les coups seront ici ici écrit sur exigence linguistique vous allez voir que le coup seront en anglais donc ceux qui n'ont pas du certificat en anglais essayez au moins de vous de vous en procurer voilà avant de pouvoir postuler donc certificat en anglais reconnu quels sont les certificats en anglais qui sont reconnus il y à iss oui il y à tfl et bt tu es plein international il ya tfl ici c'est un avancé voilà compétence en ces deux anciens cambrières donc ça vous comprenez voilà donc voici les références de donc c'est ceux qui ont ces éléments là qui peuvent postuler pour pour l'admission en anglais voilà donc n'oubliez pas cela c'est très important donc nous on revient directement sur notre plateforme pour pouvoir continuer donc moi je vous avais dit que j'avais j'allais choisir ici comme ça le masters je répète encore ceux qui vont choisir le bachelors ce n'est pas une bourse mais une admission vous allez avoir une lettre d'invitation vous allez aller là-bas et étudier donc nous on prend master degree programs donc et vous cliquez sur continue ici ok donc je vais comme ça pendant l'élément virtuel ici ok donc le programme vous allez choisir votre programme moi j'avais j'avais dit que je voulais faire un computer science donc j'ai choisi ça autant non semestre 2022 oui c'est ça ok et ici n'oubliez pas si vous voulez voir avec les éléments qu'elle avec que cette fille de la computer science si vous voulez voir comme ça les documents dont vous avez besoin pour computer science vous cliquez là voilà et pour le profil que vous allez créer tout le profil vous pouvez cliquer là et tout ça pouvoir continuer si vous ne savez pas j'ai dit bien si vous ne savez pas quels sont les facultés ou bien les filières ou bien les les éléments les documents que vous devez fournir vous pouvez cliquer là voilà n'oubliez pas c'est très important maintenant ici original of bachelors donc où est-ce que ici ou est-ce que vous avez eu votre licence et est-ce du riche non lausanne non suisse non si c'est investi non non suisse voilà vous cliquez ça 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 veut dire que c'est dans une université qui n'est pas en suisse parce que vous êtes étrangé c'est normal donc ici le numéro suisse vous n'en avez pas parce que vous n'êtes pas suisse donc ici confirmation je confirme que les informations que je vais remplir sont vraiment identiques sont bien donc ok une fois que vous cliquez là vous choisissez masters ou doctorat on vient pour le masters donc vous cliquez sur masters pour avancer ok ici français ok arrivé là je met en français comme ça vous allez comprendre comment se passe on va essayer des liens ensemble pour voir ce dont ils ont besoin le contenu de cette section constitue la base de l'évaluation académique de votre candidature il est donc important que vous le remplissez complètement et fidèlement commencer par le diplôme qualifiant bachelor ou diplôme équivalent et donner tous les détails de vos études ont téléchargé ensuite des certificats du cursus correspondant maxi maximum 5 mégaoctets il s'agit d'un relevé d'un ordre d'achèvement distinct ou d'une confirmation d'inscription si vous êtes actuellement encore aux études il est essentiel que vous déclarez toutes les universités que vous avez fréquenté sans aucune exception ceci s'applique en particulier au programme d'études interrompu ou l'achever au changement bon ça vous comprenez je vais essayer de mettre les éléments comme ça vous allez comprendre ils vont déjà affiché donc ajouter une entrée ici voilà vous cliquez sur une entrée il y a assez d'éléments donc essayer de voir un peu comment est ce que vous pouvez faire rapidement parce que ici on va d'abord mettre les historiques académiques après cela enseignement secondaire supérieure après la langue appréciée gérer après supplémentaire pour les france et sommet donc ici le pays ou collège je vais choisi mon pays un instant que je mette si à côté donc choisie pour que tu vois ok donc quand tu vois après cela le nom de l'université dans les noms les universitaires doivent apparaître là mais si l'université n'apparaît pas là vous vous écrivez le nom de l'université donc la licence je vais un instant je mets je mets cela le clavier ici quand vous mettez le pays dans les noms les universités de vos pays doivent s'afficher là mais si ce n'est pas là vous mettez l'université l'université félix vous faites bonnie voilà j'ai abrégé ok donc une fois que vous foncez là ici je vais mettre en français en l'instant ok le coup le coup a-t-il lieu un endroit différent ou est-il offert par une accessoire autre que celui qui dérive le diplôme campus offshore non donc c'est bon ok programme à partir de format du début du programme d'études et puis ici fin du programme d'études durée officielle combien d'années vous avez fait type de programme et tout ça donc vous avez commencé par exemple la licence si je viens pour 2022 ça veut dire que il ya trois ans et cela que j'ai eu la licence donc je me je vais trois ans en arrière c'est-à-dire 2000 en 2019 donc 2010 2018 2018 2019 voilà 2018 2019 j'ai eu la liste 2018 en 2021 la licence 2018 2018 2018 2020 et la licence donc je vais mettre ici 2018 le deuxième mois le 12 ok en 2018 maintenant j'ai fini par exemple la licence en 2021 donc ici je mets 2021 2021 le 6 le sixième mois le premier le premier sixième mois voilà donc durée officielle ici on dit équivalent temps plein en année durée des études pour lesquelles lors du programme d'études à déconçues le minimum pas du pas votre durée personnelle dans ici c'est trois ans ok donc vous avez étudié quoi là bas programmant maintenant un diplôme à un diplôme par exemple licence maîtrise a donc c'est ça ok ici par exemple ici un instant uf hb uf hb ok donc le lever du programme c'est quoi c'est le bachlor ici majeur j'étais français pour que tout le monde en puisse voir ok il y aurait du catalogue de cours statut ici vous avez complété si vous avez fini vous mettez complété si vous êtes toujours en cours de fini vous mettez par exemple ici on going studies voilà ça veut dire que vous n'êtes pas refini donc les éléments que vous allez mettre c'est seulement les éléments de licence 3 voilà pour ceux qui les faits les masters bien sûr voilà ainsi vous allez comme ça mettre la date à laquelle vous allez finir voilà donc c'est un peu ça donc ici expertise date of compression ça veut dire vous voyez ici ici on a dit qu'on a fini donc ici si vous avez fini vous avez fini quand j'ai fini peut-être le le premier c'est ce que j'ai mis en haut là donc je vais mettre comme ça le premier et si je m 2000 21 2021 sixième mois le 21 5e mois voilà le premier cinquième mois 2021 parce que ici j'ai dit que j'ai reçu le diplôme en le premier sixième mois donc le premier cinquième mois de maintien voilà est ici quel est le l'élément académique que vous avez reçu c'est quoi ça sera toujours ici bachelors ici c'est ce qu'elle a bachelors donc ici vous mettez bachelors ok ok is the average mac confirmé by the university yes of course ici overall overall average grade ici si on veut mettre l'élément la moyenne comme ça voilà voilà la moyenne se les chiffres sont autorisés si la moyenne pour dire et comptative n'est pas indiqué sur le certificat aussi n'est pas indiqué sous forme du nombre veillez nous référer ici si par exemple vous avez eu 14 de moyenne on était 14 là ici et chaîne de notation on vous note sur combien notre la plus élevée possible notre départ notre la plus élevée c'est quoi c'est 20 note de passage minimale c'est quoi c'est 10 et note d'échec c'est 9 ok classement d'aller dans le meilleur haut des étudiants attendez je vais mettre en anglais parce que en français ce ne donne pas une bonne tradition une baisse offre ok voilà donc vous êtes classé quel est monsieur vous voyez quand j'aime et en français ça ne donne pas mais quand c'est en anglais vous voyez que ça va mieux donc vous êtes classé qu'elle aime si vous êtes douzième par exemple sur 34 étudiants vous mettez douzième sur 34 étudiants voilà donc c'est un peu ça et quand vous finissez maintenant qu'est ce que vous allez faire ici vous mettez une fhb il efface à chaque instant parce que du fhb n'est pas ça c'est juste l'abréviation compagnon et voilà donc il ne veut pas reconnaître cela sinon je dois tout écrit université félix vous faites poigny mais c'est moi même j'ai abrégé comme ça c'est quoi ça ne reconnaît pas donc une fois que vous finissez qu'est ce que vous faites vous allez cliquer sur save and upload document ici dans les noms vous voyez ici il a encore refusé parce que le nom de l'université donc je vais je vais écrire le nom de l'université je vais voir s'ils vont afficher ici est ce que vous comprenez déjà donc c'est c'est bon si vous comprenez c'est déjà l'essentiel donc l'université félix vous faites voilà donc une fois que vous arrivez là qu'est ce que vous faites maintenant vous allez maintenant cliquer sur l'élément qu'elle a et vous allez passer maintenant à l'étape à l'étape 2 c'est à dire l'étape où vous allez mettre vos éléments voilà vous allez mettre vos documents et vos dossiers pour pouvoir passer maintenant à l'étape de l'homme ici l'étape de langue vous allez mettre comme ça si vous avez des certificats vous les mettez voilà maintenant les cg gérer pour pour les éléments en termes du du langues aussi et de moyenne voilà et additionnel ça c'est ce sont des documents qui vont demander maintenant les références vous allez mettre la l'aide de motivation des mètres les cv et tout ça est ici des samouris et samouris ça sera un résumé de vos documents voilà et en dessous vous allez voir ils vont mettre ce mythe et vous allez soumettre voilà il ya un souci avec mon clavier c'est pourquoi je ne veux pas mettre seulement qu'il a mais je vais régler ça et fait une autre vidéo pour vous montrer un peu comment ce qu'on défaite donc ici vous devez mettre le nom dans les normes quand vous mettez quoi d'ivoire le nom des universités doivent être là pour pouvoir choisir voilà mais moi je dois l'écrit alors que si je m'inscrive sur ça il ya un souci de clavier donc je vais régler cela et puis vous montrer la suite donc je vais m'arrêter là comme ça vous allez pouvoir vous même avancer par là et mettre vos documents ils vont vous montrer ils vont vous donner les noms de ces documents là et vous allez les mettre pour pouvoir avancer ok donc à tout à l'heure les gars et